Un oeil sur la Flandre, donc à 7h25 avec Joyce César, journaliste à la VRT. Bonjour Joyce. Bonjour. Les noms de certaines rues ce matin dans votre oeil et les pages sombres de l'histoire flamande qui s'affichent encore et toujours aujourd'hui dans les rues du nord du pays. Plusieurs d'entre elles portent le nom d'anciens collaborateurs nazis, mais de plus en plus de communes prennent aujourd'hui la décision de les rebaptiser. Oui, la dernière commune en date est celle de Pur-Saint-Amand. 75 ans après la libération du camp d'Auschwitz, le conseil communal a enfin décidé de supprimer la rue Cyril Wershav. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, ce prêtre et poète flamangant a collaboré avec le régime d'Hitler. Fort de son influence, il a contribué à propager les idées nazies et il a convaincu de très nombreux jeunes flamands à s'enrôler auprès de l'armée allemande. Fait marquant, la rue Cyril Wershav se trouve à deux pas du fort de Braindonk, où comme vous le savez, des milliers de personnes ont été emprisonnées et où plus de 300 d'entre elles ont trouvé la mort. C'est tout de même étonnant que cette rue existe encore, si près d'un ancien camp de concentration, c'est d'ailleurs le seul en Belgique. Oui, il faut savoir que ça fait quand même maintenant 10 ans que des discussions ont lieu autour du nom de cette rue, sous l'impulsion de la section locale du parti écologiste Hroon. La volonté de la rebaptiser a émergé, mais le vote du Conseil communal a été négatif à deux reprises. Il aura donc fallu attendre 2020 pour qu'un changement intervienne. Lundi dernier, seule la NVA et le Vlaamsbelang ont voté contre la NVA, ayant avancé des raisons d'ordre pratique et dénoncé le fait que les habitants de la rue n'avaient pas été impliqués dans la décision. Il faut savoir que ces derniers s'opposaient à un changement. Aujourd'hui, ils ont toutefois la possibilité de choisir eux-mêmes un nouveau nom pour leur rue. Bon, et qu'est-ce qui a finalement mené la commune à aller à l'encontre de la vie des habitants ? C'est en fait le CDNV qui a fait pencher la balance alors que le bourgmestre de Pur-Saint-Amant, Kuhn van den Hoewel, avait déclaré en 2017 qu'il fallait respecter les riverains et fermer ce dossier pour de bon. Lui et son parti semblent avoir changé d'avis. Selon Kuhn van den Hoewel, les temps ont changé. Il n'était donc plus possible d'honorer un collaborateur nazi, alors qu'on connaît aujourd'hui une montée de l'extrémisme. On notera que sa commune n'est pas la première à avoir fait le pas. La Courtrey et l'Anaken ont aussi supprimé leur rue Cyril Versiave. Aujourd'hui, trois communes flamandes ont encore une rue au nom du prêtre Collabo. Bon, il y a certaines communes qui suppriment donc des noms de rues qui dérangent, on l'a compris, et puis d'autres qui choisissent de rebaptiser de nouvelles rues au nom de personnes restées jusqu'ici dans l'ombre. Oui, c'est le cas de la ville de Gans, puisqu'un nouveau quartier situé dans la section de Ostacker va être totalement dédié à des résistantes de la seconde guerre. Cette décision reflète une double volonté. Afficher plus de noms féminins dans l'espace public et mettre à l'honneur des gantoises oubliées malgré leur mérite. Aujourd'hui, dans les villes flamandes, environ 85% des rues portent le nom d'un homme. Gans veut désormais y remédier. Le nouveau lotissement de Ostacker va adopter le nom de 10 héroïnes de la résistance, 10 femmes qui ont risqué leur vie pour leurs compatriotes. J'ai choisi de citer parmi elles Hilda Daniels, qui faisait partie de l'armée secrète et qui a survécu au camp de concentration de Ravensbrück. Son mari, lui, est décédé justement à Brindonck. Et il y aura aussi bientôt une rue Martachreip, du nom d'une activiste qui traduisait notamment des textes de la résistance du français vers le néerlandais, et qui a donc tout pour me plaire, mon cher François. Ces modèles féminins obtiennent aujourd'hui l'estime qu'on leur doit, et c'est une bonne chose car ne l'oublions pas, à travers le choix de ses patronymes, notre société désigne le genre de personnalité qu'elle valorise et qui constitue un exemple à suivre. Bon, il y a quand la rue Joyce Hazard alors ? J'espère qu'il n'y en aura pas, franchement. Non, c'est vrai ? Pour saluer le fait que vous venez nous parler chaque matin, chaque mercredi matin, de ce qui se passe au nord du pays, non ? Rue de la Flandre libanaise. Pourquoi pas ? Merci beaucoup Joyce Hazard, en tout cas du site dardar.be et de la VRT. On vous retrouve tous les dimanches à 13h dans le JT sur la Une. Le retour du docteur Doolittle, le scandale sexuel chez Fox News, et un duo inattendu dans une comédie française. C'est le menu cinéma du jour dans quelques minutes. 7h-9h, matin première.